Bonjour les amis, c'est Céline Rennes de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les taureaux sur le mois de novembre 2022 du côté love love, émotionnel, relationnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous bien sûr. N'oubliez pas que c'est une vidéo générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage, cela n'en vaut pas la peine. Si vous avez besoin d'un complément d'informations, n'hésitez pas les amis à aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Voilà, ça pourrait tout simplement plus vous parler ou vous apporter des informations complémentaires. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. Voilà, vous avez toutes les explications de mes consultations en vidéo. Vous pouvez également les retrouver par écrit et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, tout simplement. Les petits nouveaux, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes de passage, vous qui allez rester ou pas. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire constructif et puis à vous abonner, pourquoi pas, voilà, et à activer la petite cloche. Voilà les amis taureaux, on est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous mes amis sur ce mois de novembre 2022 du côté émotionnel, relationnel, sentimental. Mes petits taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Et on commence avec l'oracle de la flamme en K.A. Voilà, pour aller voir le message que vous avez besoin pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler les taureaux ? Vous n'inquiétez pas, le focus là, il ne se fait pas, mais il va revenir. Allez, on y va, hop, ce sera celle-ci, vous voyez, je vous ai dit que ça allait revenir. J'ai compris maintenant, des fois, les vilaines. Allez les taureaux, on vous parle, attention, de jalousie, c'est l'émotion que vous allez devoir travailler. C'est une notion, la jalousie, attention, quand on parle de jalousie, on vous parle de manque de confiance en vous, tout simplement. La jalousie, c'est un sentiment terrible, c'est un sentiment qui nous envahit, qui est vraiment difficile à contrôler, difficile à gérer. Et sur ce mois de novembre, ça risque de vous tomber dessus. Alors, j'espère aussi que ça ne nous tombera pas dessus dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est un sentiment qui peut provenir de l'extérieur, qu'on vous jalouse. C'est possible aussi au niveau sentimental, c'est peut-être que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous vivez une belle histoire et qu'on vous jalouse. Sur le mois de novembre, ça ne sera pas le pas, ça sera vraiment, vraiment très profond. Donc, faites bien attention à ce sentiment et à cette sensation qui risque de vous tirailler et de vous tirer vers le bas pour le mois de novembre. Bon, les taureaux, on va continuer avec notre tarot-renard de Célia Melville. Si vous souhaitez l'acquérir, voilà les références. N'hésitez pas à aller sur le site de Célia Melville. On y va mes petits ? Allez, mes petits taureaux, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Les taureaux, novembre 2022, du côté love-love, du côté émotionnel. Émotionnel, relationnel. Je vous rappelle que émotionnel veut dire aussi familial, ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, ce qu'on peut travailler aussi avec notre enfant intérieur, tout simplement. Et oui, on arrive à la phase d'une réalisation sur le plan sentimental, émotionnel et relationnel. Néanmoins, c'est une réalisation que vous n'arriverez pas à faire seul. On vous parle de travail d'équipe, on vous parle de travailler à ce bonheur, de travailler à cette réalisation pour être récompensé. Je pense que la récompense est là, d'accord ? Vous allez confronter vos désirs au monde, mais avant ça, il va falloir bosser, travailler avant d'aller faire la fête, célébrer, d'accord ? Il va falloir travailler, d'accord ? C'est le mot d'ordre du 3 de denier. Et derrière, on a l'as de bâton qui vous parle d'un nouveau départ. Il est possible qu'il y ait une belle rencontre pour les célibataires. Ne fuyez pas, surtout, devant cette rencontre. Prenez le temps de la réflexion, car c'est une rencontre et une histoire qui pourrait être pleine d'espoir, d'accord ? Donc, faites bien attention à vous. Travaillez bien sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez, parce que c'est en route. Et ça ne m'étonnerait pas que cette carte de la jalousie vous avertisse tout simplement qu'on vous jalouse par rapport à ce qui vous arrive sur le mois de novembre. Il se peut qu'un ex ou une ex vienne un petit peu semer le trouble de par sa jalousie, parce que vous refaites vos duits. C'est totalement possible, donc faites bien attention. Allez, mes petits taureaux, nous allons aller regarder ce qui se passe sur votre mois de novembre. On y va. Et on met le tas de cartes ici. Le côté positif de votre mois de novembre, c'est que vous avez su être patient. Vous allez enfin récolter les fruits de votre travail. Vous allez évoluer, vous allez grandir. On le sent. Ces petites fleurs, elles ont mis du temps à pousser. Cette jardinière, cette jolie petite renarde a pris tout son temps, a mis beaucoup d'amour, beaucoup de soin à les faire pousser. Je pense vraiment que ce mois de novembre, sur le plan sentimental, va être du pur bonheur. Alors, bien entendu, je vous rappelle, ce n'est pas pour tout le monde. Gardez bien votre bon discernement. Si vous êtes vraiment dans une situation qui ne correspond pas, allez voir votre signe ascendant et surtout votre signe en Vénus, car ça vous apportera vraiment des informations sur l'émotionnel. Là, en tout cas, on est en train de vous dire que ce qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir été patient, de croire aux belles choses de la vie et que vous avez su cultiver, travailler pour pouvoir obtenir enfin ce que vous souhaitiez. Je pense qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de voir le jour. Alors, ce qui va être un petit peu plus difficile, si j'ose dire, ça va être de trouver la force, le self-control et l'envie de vous réconcilier avec l'amour. Il y a vraiment de trouver le juste équilibre dans tout ça. Alors, oui, je veux avancer, oui, c'est extraordinaire, j'ai été patiente, je vais être récompensée de mes efforts, les fruits de mes efforts vont être là, mais j'ai encore du mal à croire que c'est possible. Trouvez le bon équilibre, ne vous cachez pas la vue, d'accord ? J'ai vraiment la sensation qu'à un moment donné, il faut que vous compreniez que vous avez le droit au bonheur de vivre une certaine passion et d'avancer, d'accord ? On est vraiment dans ça, vous avez le droit à la stabilité, vous maîtrisez bien les émotions, vous maîtrisez bien un petit peu tout ça et c'est marrant parce que ici, on voit cette balance-là, mais ici, on voit qu'il est en train de verser et de reverser. C'est de trouver la bonne formule, la bonne potion magique, le bon équilibrage dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Je pense que c'est pour ça que vous êtes un peu jalousé, parce que vous arrivez à faire la part des choses, même si c'est très difficile pour vous, et que vous avez une vision un peu bloquée. Alors, je pense vraiment que cette jalousie vient de l'extérieur et qu'elle ne vient pas de ce que vous ressentez. Je pense vraiment que c'est plutôt ça, au vu des cartes. Néanmoins, attention, on n'est pas à l'abri que ce soit vous qui ressentiez cette jalousie envers quelqu'un, même si vous êtes en plein épanouissement et que vous êtes en train d'avancer et de grandir, parce que vous êtes en train d'évoluer, mais vous ne trouvez pas le bon équilibre et vous vous demandez comment les autres font pour avoir cet équilibre. C'est peut-être aussi ça la question. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a la reine d'épée. Alors, attention, parce que la reine d'épée, elle peut être très franche et très tranchante. Néanmoins, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. C'est quelqu'un qui ne prend pas ses décisions à la légère et en plus, elle est réaliste dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc, je pense qu'à un moment donné, elle va avancer, elle va être tranchante, elle est obligée. Vous êtes obligés d'avancer, de vous dire que vous ne pouvez pas rester à stagner, mais vous allez avoir certains regrets. D'accord ? Parce que dans l'histoire, et c'est pour ça que je pense que vous aurez du mal à trouver le bon équilibre, c'est que pour pouvoir vivre cet idylle, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, il faudra faire face aux jalousies, mais aussi, laissez des choses derrière vous. Il y aura de la casse, il y aura de la perte derrière vous. C'est obligé, c'est indéniable. Si vous voulez avancer, il y aura de la perte. Parce que vous allez devoir être tranchante, froide, ou froid, bien sûr. Vous allez devoir vous délivrer de quelque chose. Vous allez devoir dire stop à quelque chose et ce n'est pas en étant dans la nostalgie, dans tout ça, que vous allez pouvoir avancer. Le passé est au passé, même s'il y a eu des très bons moments, il est temps d'avancer, de voir quelque chose de nouveau, pour pouvoir fêter, célébrer, d'accord ? D'être dans la joie, dans l'engagement, dans le partage. Je pense vraiment qu'il ne faut pas laisser les blessures ou la peine liée à des choses extérieures ou du passé, vous accablez mentalement. Il faut vraiment avoir une vision plus lointaine, vraiment voir au loin ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Je pense vraiment que cette reine-là, elle va être tranchante. Peut-être que c'est des amis, peut-être que c'est un ancien partenaire, ou une ancienne partenaire. Peut-être que c'est... À un moment donné, vous devez savoir qui vous gardez dans votre vie, qui vous laissez de côté, parce que votre bonheur va être important. Et je pense que la jalousie et tout ça, ça va être un moment où vous allez devoir laisser tout simplement les jaloux, les gens qui vous font perdre confiance en vous, tout ça, il faut les laisser derrière vous. Même si c'est un peu difficile, réfléchissez avant d'agir. Et surtout, je pense vraiment, même s'il y a des regrets, même s'il y a de la nostalgie, même si... Pensez à vous. Pensez à vous et à votre bonheur. Et tant pis ce que pensent les autres, tant pis ce qu'ils disent. C'est votre vie et ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Voilà mes petits taureaux. Donc foncez, vous ne laissez pas faire. Ça va bien. Voilà. Bon, en tout cas, je serai les taureaux où vous passerez un super mois de novembre. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à les petits pouces en l'air, les commentaires. N'hésitez pas à me dire comment vous vous retrouvez dans ce tirage ou dans votre tirage de ascendant, lunaire ou en Vénus. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un super mois de novembre. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501